Le Seigneur, aujourd'hui, dans sa parole, nous visite et nous parle. Et nous voyons que Jésus, à peine baptisé, est conduit par l'Esprit-Saint dans le désert. Et c'est l'Esprit-Saint qui a conduit Jésus dans le désert pour un objectif. Et l'objectif, c'est que Jésus doit supporter une difficile bataille contre le prince des ténèbres, contre Satan, qui va le tenter avec toutes sortes de tentations. Et c'est dans ce combat spirituel que Jésus enregistre sa première victoire sur le diable. Et une chose qui est importante à savoir, à prendre conscience, c'est comment est-ce que Jésus a vaincu Satan ? Quelle arme spirituelle a-t-il utilisé pour vaincre les tentations ? Et la seule arme que Jésus a utilisée, nous allons le voir, c'est la parole de Dieu. Jésus a utilisé à chaque attaque de l'ennemi, la parole de Dieu pour répondre à l'ennemi et le vaincre. En fait, la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous a donné sa parole pour nous accompagner dans notre vie, pour nous guider. A travers sa parole, Dieu nous guérit. A travers sa parole, Dieu nous libère. A travers sa parole, Dieu nous donne la joie, nous donne la paix. A travers sa parole, Dieu nous donne l'Esprit Saint. Et en fait, la parole de Dieu est vivante, efficace. La parole de Dieu, c'est une personne, Jésus, qui est venue au milieu de nous et nous parle. La parole de Dieu nous donne la victoire sur le diable. Comme Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi, nous aussi, nous pouvons prendre la parole de Dieu en main, la lire, et devenir capables de triompher sur le diable et de vivre dans la victoire du Christ. Quand Satan s'approcha de Jésus dans le désert pour le tenter, lui, Jésus, ne s'est même pas mis à prier. Jésus n'a pas fait un exorcisme. Jésus ne s'est pas mis à faire un temps de louange. Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus a fait une chose toute simple. Dans le désert, chaque fois que le diable a cherché de tenter Jésus avec des demi-vérités, en extrapolant du contexte des Écritures, certaines paroles des Écritures, parce que c'est cela que le diable fait, il prend des vérités et il met le mensonge avec cela pour nous tromper. En fait, Jésus a renversé la situation en citant un passage biblique approprié chaque fois que l'ennemi l'a tenté. Nous le voyons, Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répond au tentateur en disant « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable continue à le tenter et il le tente de se jeter du pinacle du temple. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » Le diable cite la parole de Dieu, « Il donnera pour toi des ordres à ses anges et sur leurs mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. » Mais là aussi, Jésus prend la parole de Dieu et proclame, c'est au verset 7, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et de même, lors de la troisième tentation, lorsque Satan lui présente tous les royaumes du monde et lui dit « Tout cela, je te le donnerai si te prosternant, tu me rends hommage. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit. » De nouveau, il prend la parole de Dieu en main et il dit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. » Et alors, le diable le quitte. Le diable doit le quitter. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est vivante, efficace. Et la même chose vaut pour nous et donc pour toi et moi aujourd'hui. La parole de Dieu est notre arme offensive contre le diable. Dans la Bible, il y a une parole pour chaque situation de notre vie. Quand l'ennemi s'approche de toi et te dit par exemple « Tu es fatigué comme tu es faible. » Prends l'épée de la parole de Dieu comme l'a fait Jésus et déclare ce que dit la Bible du prophète Joël chapitre 3 verset 10 que le faible dise « Je suis fort » et proclame « Je suis fort » puisque je me sens faible, je dis « Je suis fort dans le Christ. » Je suis fort dans le Seigneur. Je suis fort avec Jésus. Lorsque l'ennemi te suggère « Regarde comme tu es pauvre, tu n'as même pas assez d'argent pour payer tes factures, ça ne vaut pas la peine de suivre Dieu, s'il te laisse dans une situation comme ça. Vraiment, pourquoi aller à l'église si Dieu ne pourvoit pas tes besoins ? Réponds-lui avec la parole de Dieu. Écoute-moi bien, ennemi. Je suis riche de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et tu vas citer Philippiens chapitre 4 verset 19. « Mon Dieu pourvoira magnifiquement à tous mes besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. » Commence à mettre ta confiance dans le Seigneur. Lui pourvoit. Lui pourvoit. Mais Lui pourvoit lorsque nous mettons notre confiance en Lui. Lui pourvoit magnifiquement à tous nos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Je me rappelle lorsque je suis venu en Suisse et je parlais avec un prêtre de l'expérience de notre communauté que nous vivons de Providence et donc nous évangélisons, nous avons des rencontres où nous prions pour les malades, des rencontres où nous faisons des retraites pour aider les personnes à rencontrer Jésus. Nous accueillons les personnes, nous prions pour elles, nous les accompagnons spirituellement et le Seigneur, à travers notre ministère, pourvoit à nos besoins. Et ce prêtre m'a dit « Non, non, ici en Suisse, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu ne prends pas un travail rémunéré, tu ne vas pas pouvoir vivre en Suisse parce qu'il faut payer les assurances, il faut payer... Il y a trop de choses à payer. C'est impossible. Et n'essaye pas de venir en Suisse et ne me dit pas que vous allez vivre de Providence, c'est impossible. Je connais la Suisse, vous allez vous planter, il m'a dit. Et moi je lui ai dit « Bon, c'est l'expérience de notre communauté, partout où nous allons, nous évangélisons et le Seigneur touche les cœurs et pourvoit à nos besoins. Et ici en Suisse, il fera la même chose. Et je dois dire que le Seigneur est vraiment fidèle et pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. » C'est clair que nous avons à faire notre part et notre part c'est de collaborer avec lui pour que l'amour de Dieu se manifeste dans ce monde. En fait, un chrétien, c'est une personne qui reçoit Jésus dans sa vie et le donne aux autres et lorsque nous mettons tout notre cœur à transmettre l'amour de Dieu aux autres, alors Dieu réalise sa promesse. « Mon Dieu pourvoira magnifiquement à tous mes besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. » En fait, les promesses du Seigneur sont conditionnées, ont une condition, la condition c'est de réaliser le plan d'amour de Dieu pour notre vie. Si je le réalise, si je mets tout mon cœur à réaliser les bonnes offres pour lesquelles Dieu m'a créé, alors Dieu pourvoit magnifiquement à tous mes besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a promis. En fait, savez-vous ce que font ces paroles au diable ? C'est clair que, par exemple, lorsque ce prêtre m'a dit ça, j'aurais pu penser « Oh zut ! » Alors ça ne va pas fonctionner en Suisse, alors je ne sais pas comment faire, alors je vais essayer de prendre un travail et que tous les membres de ma communauté prennent un travail. C'est clair que, si nous avions fait ça, nous n'aurions pas réalisé l'œuvre d'évangélisation que le Seigneur nous demandait de faire et le Seigneur n'aurait pas pourvu à nos besoins puisque nous aurions eu un travail pour survenir à nos besoins. Mais nous dédions toute notre vie à la prière, à l'annonce de la parole, à l'accompagnement des personnes et voilà, notre Dieu pourvoit magnifiquement à tous nos besoins. C'est lui qui pourvoit pour que nous puissions payer la location de notre maison, pour que nous puissions payer notre voiture, pour que nous puissions payer les assurances à la caisse maladie. C'est lui qui pourvoit dans la mesure que nous nous offrons à lui pour collaborer avec lui afin que son amour soit connu ici en Suisse, là où nous sommes. Et en fait, la parole de Dieu, lorsque nous la présentons à l'ennemi qui nous attaque, la parole de Dieu lui fait faire demi-tour. En fait, l'ennemi ne peut pas vaincre le Seigneur. Le Seigneur, elle a déjà vaincu Jésus, elle a déjà vaincu l'ennemi en mourant sur la croix. Et ça, c'est important de le comprendre quand le diable t'attaque avec une tentation, transperce-le avec l'épée affilée, l'épée à deux tranchants de la parole de Dieu. La Bible. Aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre en main la même arme que Jésus a utilisée pour vaincre l'ennemi. Prends-la en main chaque jour. Commence à lire la parole de Dieu chaque jour. Lis les évangiles, au moins un chapitre de l'évangile chaque jour pour que petit à petit tu connaisses la parole de Dieu et que tu connaisses les bonnes promesses que Jésus nous a données à travers sa parole. Beaucoup de personnes ne connaissent pas du tout la parole de Dieu et donc sont complètement désarmées devant les attaques de l'ennemi et ne savent pas comment faire et tombent et retombent dans la tentation. Le Seigneur Jésus nous a enseignés à vivre la vie chrétienne à travers sa vie. Il nous a montré comment nous-mêmes nous pouvons vivre une vie de communion avec Dieu et ce que Jésus a utilisé dans sa vie pour vaincre l'ennemi ça a toujours été la parole de Dieu. Et donc, je t'invite aujourd'hui prends la parole de Dieu en main utilise-la saisi l'épée de la parole qu'elle devienne ta façon de penser remplis tes pensées de la parole de Dieu remplis-toi des belles promesses et utilise ces belles promesses du Seigneur pour faire reculer le diable. La parole de Dieu c'est une personne Jésus qui vient faire sa demeure en toi pour te donner sa victoire. Et donc, aujourd'hui je t'invite à prendre ta Bible et à la lever en proclamant avec moi. Je t'invite maintenant à prendre ta Bible en main durant ces rencontres à évangiles et prières toujours nous lisons la parole de Dieu nous prenons la Bible et je vous invite chers auditeurs à toujours prendre votre Bible durant cette émission et maintenant je t'invite à la prendre en main et à la lever en proclamant voici ma Bible je suis tout ce que la parole de Dieu dit que je suis voici ma Bible je suis tout ce que la parole de Dieu dit que je suis j'ai tout ce que la parole de Dieu dit que j'ai j'ai tout ce que la parole de Dieu dit que j'ai je peux faire tout ce que la parole de Dieu dit que je peux faire Je peux faire tout ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. La parole de Dieu, c'est Jésus qui se donne à moi pour me donner sa victoire. La parole de Dieu, c'est Jésus qui se donne à moi pour me donner sa victoire. La parole de Dieu, c'est mon épée de victoire. La parole de Dieu, c'est mon épée de victoire. La parole de Dieu, c'est l'arme puissante de Dieu pour abattre chaque forteresse de l'ennemi. La Bible me fait vivre dans la victoire du Christ. La Bible contient toutes les solutions de Dieu pour ma vie. Seigneur, j'accueille ta parole dans ma vie. Grave ta parole dans mon cœur et dans mes pensées, afin que je puisse la vivre et l'utiliser pour ta gloire. Grave ta parole dans mon cœur et dans mes pensées, afin que je puisse la vivre et l'utiliser pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.